C'est Fanny Gaudillard, je suis coordinatrice du réseau régional des CIDFF de Rhône-Alpes, qui sont donc les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, qui sont des associations qui se sont vues confier une mission d'intérêt général au niveau national. On s'occupe de l'accès aux droits, de l'accompagnement emploi-formation, création d'activités, on fait également de la prévention des violences et tout ce qui est aussi accompagnement en vie personnelle et familiale. Et puis on intervient aussi dans tout ce qui est éducation à la citoyenneté, à l'égalité entre les filles et les garçons, dans les établissements scolaires. Donc la spécificité des CIDFF dans l'accompagnement à l'emploi et à la formation des femmes, c'est l'idée de l'approche globale. C'est-à-dire que pour notre mission, c'est d'accompagner les femmes, une mission historique, d'accompagner les femmes en priorité à l'autonomie. Et pour ça, il y avait la nécessité de les accompagner sur l'accès aux droits, mais également sur leur projet professionnel, en tenant compte de tout ce qui intervient dans une vie de femme, à savoir l'articulation notamment des temps de vie, et puis la question de l'élargissement des choix professionnels, puisqu'on constate effectivement que les femmes se restreignent énormément au niveau des familles de métier. En prenant aussi en compte toutes les autres problématiques. C'est ce qui justifie le fait qu'on ait des équipes pluridisciplinaires, puisqu'on a des jurys, des conseillers emploi-formation, création d'activités, des psychologues, des conseillers conjugales et familiales, voilà, un certain nombre de profils qui peuvent intervenir sur l'accompagnement de nos publics. En interne, nous, on se forme beaucoup et régulièrement sur la thématique de l'égalité, puisque c'est quelque chose qui n'est pas... Voilà, les stéréotypes sont partagés par tout le monde. On en est tous emprunts, également dans les CIDFF, donc c'est vrai que c'est un travail qu'on fait régulièrement. Au niveau d'une réseau nationale, on propose des formations sur la thématique de l'articulation des temps de vue, aussi pour proposer des outils spécifiques qui permettent de travailler dans l'accompagnement ces thématiques-là. Également sur l'élargissement des choix professionnels, qui est une constante dans notre réseau. Et puis de travailler avec les publics, mais de travailler aussi auprès de nos partenaires. C'est-à-dire qu'on construit aussi des outils pour sensibiliser nos partenaires à la question de l'élargissement des choix, la mixité des métiers, la double mixité, la mixité des métiers dits masculins, mais aussi de masculiniser les métiers dits féminins. Et puis, voilà, donc on se forme régulièrement. Le réseau régional a aussi ce rôle de professionnalisation et de formation des équipes sur ces thématiques. Alors on essaye de travailler avec des corps de métiers, ça a été le cas notamment avec les métiers du transport, et de proposer des actions spécifiques. Voilà, on va rencontrer les entreprises. Nous, on travaille de toute façon toujours le projet professionnel dans cette perspective-là. On essaye le plus possible, c'est pour ça qu'on forme nos équipes, pour qu'elles essayent aussi de ne pas toujours orienter les femmes qu'elles accompagnent sur des métiers dits féminins, vers lesquels elles tendent souvent spontanément. On essaye aussi de se sensibiliser nous-mêmes au fait que l'articulation des temps de vie, on la prend souvent en compte quand il s'agit des femmes. Et on aimerait sensibiliser également nos partenaires à le prendre en compte également quand il s'agit d'hommes, puisque sinon on fait toujours peser. Alors ça part d'une bonne intention, puisqu'effectivement c'est important de prendre en compte, notamment quand on envoie des femmes en formation, de se dire que ça peut être un frein d'avoir une famille pour aller en formation, se déplacer, mais ne pas se poser la question pour les hommes, c'est faire toujours peser plus la question de la charge de la famille sur les femmes et pas sur les hommes. Donc ça serait bien que systématiquement, nous et nos partenaires, quand on accompagne, on informe, on pose cette question, avez-vous des enfants, un homme, et est-ce que vous êtes organisé, est-ce que ça va être un problème dans votre organisation ? Donc on essaye aussi de se sensibiliser à ça, et c'est ce sur quoi on a beaucoup à travailler en ce moment.